Musique Et salut mes petits elfes, je suis super méga contente de vous retrouver pour l'épisode numéro 4 de Kingdom of Castle. J'espère que les épisodes vous auront plu. C'est vrai que j'ai pas sorti cette semaine de vidéos mercredi, j'espère que vous m'en voudrez pas. J'étais malade, je suis encore malade, ça doit s'entendre d'ailleurs. J'ai même eu peur de pas pouvoir tourner celle-ci de vidéo, mais bon, on va essayer. Alors, j'ai mon église de joie qui est complètement pétée. Du coup, on va essayer de passer toute la muraille en pierre au fur et à mesure, voilà, c'est quelque chose qu'on va faire tranquillement au fur et à mesure. Et j'aimerais bien commencer à faire une caserne, mais pour ça, il me faut de ça, donc de l'armement. Et pour faire l'armement, il faut que j'arrive à exploiter la mine de fer, donc c'est ce qu'on va faire, exploitant la mine de fer. Je vais en profiter pour regarder, du coup, il faudra que je fasse l'école des archers et l'atelier de siège. Ok. J'aimerais bien qu'il rentre ici. Je vais le mettre où ? Peut-être ici, là ? On va voir, je vais enlever ça. Voilà, et je vais mettre, donc, l'école des archers. Non, plutôt l'atelier de siège et je mettrai l'école des archers de l'autre côté. Est-ce que là, ça passe ? Oh, c'est limite, ça passera pas. Il aurait fallu que je le décale comme ça. Je suis pas sûre que ce soit fonctionnel si je le décale dans la muraille. Après, au pire, exceptionnellement, je pourrais le mettre à l'extérieur. Ou alors, ils feront le tour par l'autre côté. Allez. On va faire comme ça et du coup, ils feront tout le tour, c'est pas grave. Voilà. Donc là, c'est bon, je vais rajouter un petit chemin. Voilà, ici. Et donc, je me fais encore attaquer. De toute façon, je vais me faire attaquer continuellement. J'aimerais bien qu'ils me construisent mon port. à nouveau. En tout cas, ça, ils vont me le faire. Alors, j'ai dit que je voulais faire également l'école des archers. L'école des archers, je vais la mettre ici. Ouais. On va la mettre là. Voilà, ce sera une bonne chose de faite. Comme ça, on pourra s'attaquer par la suite... Comment ? Directement à la création de... de nos soldats. Voilà. Et vu qu'ils ont tendance à arriver tous par là, on en mettra quand même pas mal de ce côté-là. J'avais mis un escalier de l'autre côté ou pas ? Ah non, j'avais pas mis d'escalier. Il me semblait pourtant. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on va en mettre un là. Et j'aimerais bien mettre un escalier carrément à l'opposé. Voilà. Pour monter dans la muraille. Ce sera mieux. En vrai, il faudrait que j'en mette un à chaque... Vous voyez ? À chaque porte. Je vais le mettre là, l'escalier. Hop. Et donc, on va en rajouter un ici. Parfait. Très bien. Notre cimetière commence à être plein. Il va falloir qu'on agrandisse ça. Je vais en mettre un tout simple. Je vais pas... Je vais pas chercher à comprendre. Donc, voilà. Un tout simple. Et j'aimerais bien avoir de nouvelles personnes. Parce qu'on a que 193 villageois, alors qu'on a 214 lits. Voilà, voilà. Donc, il faut le temps que tout ça se construise, bien entendu. Donc, c'est ce qu'on va faire. J'aurais aimé mettre plus de... De forestiers, mais... Ouais, j'ai pas assez de personnes. On a notre diplomate qui est en route. On va leur donner un peu de soie à eux. Voilà. On a pas assez de personnes pour entretenir les bâtiments. C'est dommage. Tour balistique. Oh là là, on est déjà en train de se faire attaquer. Il faudrait absolument que je mette... De la défense par là. À chaque fois, on va se faire avoir. Et je vais me faire détruire le port. Ça, ça va être dommage. Ah, ils sont arrivés. Ok. Alors, ils sont arrivés où ? Ici. Nous avons un message de vote de notre souveraine. Nous avons bien besoin de ressources pour construire notre four à charbon. Pourriez-vous nous y aider ? Ouais, mais s'ils en ont besoin beaucoup... On va dire oui. Ah mince, il faut livrer les 15 de bois. Je suis pas sûre d'y arriver. Mais attendez, vous n'avez pas encore de salle de diplomatie ? Vous devez d'en voir en construire une. Ah, d'accord. Il faut avoir la salle de diplomatie pour créer des cadeaux et leur offrir. Ok. Je sais pas où je vais la mettre. Il n'y a pas beaucoup de place. Notre salle de diplomatie. Je vais attendre que ça, ça se construise. Elle est où, la salle de diplomatie, là ? Ah, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Je vais pas avoir le choix que de la mettre de ce côté-là, la salle de diplomatie. On va la mettre vers là. Pour ça, je pourrais encore mettre des... Si je veux des champs ou quoi, de ce côté-là, je verrai. Bon, alors je mettrais tous les soldats qui se forment ici. Donc on a des tas de diplomates qui sont en route, ils vont arriver. Et on a le nombre total de personnes dans notre village. Donc ça, c'est cool. Alors, la Reynold Bane. Oui, allez. J'exige votre capitulation. Et payez-nous 287 d'or comme sanction pour cette guerre. Allez, vous payez ? Non, non. Ok, elle va continuer à nous attaquer. D'ailleurs, elle va certainement nous attaquer là, maintenant. Je sais pas trop. C'est quoi ça ? L'avion marchand. Ah, il est en train d'arriver. Attendez. Mais non. Ah, si, c'est bon. Alors, acheter. Qu'est-ce qu'on pourrait acheter ? Mais ils n'ont pas grand-chose à nous vendre. Je vais leur acheter du bois. Ils seront contents. Voilà. Mais le reste, j'ai pas besoin de leur en acheter. Allez, allez, vas-y. Je vais leur acheter des pierres. Et ça. Des arbres. Voilà. Comme ça, j'en ai 10. Peut-être que je peux commencer à faire quelque chose. Attendez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Former des archers. Former des épéistes. 10 archers. 30 bois. On n'a pas assez... On n'a pas assez de personnes. Alors, j'aimerais bien... Ah, d'accord. Notre église est trop bondée. Ok. Du coup, ils veulent qu'on mette une petite chapelle ou autre chose. Je crois qu'on fait pour entrer beaucoup de villageois ici. Parce que là, il n'y a vraiment pas grand monde. Il n'y a vraiment pas beaucoup de place. On va pouvoir mettre des maisons et tout de ce côté-là. Pourquoi pas ? En ce cas-là, je vais remettre une église de ce côté-là. Voilà. On va faire une petite place devant. Voilà. Comme ça. Hop. Ici, donc, une petite place devant. Puis, de ce côté-là. Je vais le mettre devant l'église. Ce n'est pas grave. Voilà, voilà. Et du coup, il me faut me faire encore des maisons. Tac, tac. On va faire comme ça. Voilà. On va en mettre trois. Après, on verra. Mais voilà. J'en mets au moins trois. De ce côté-là. Donc, ça va faire des maisons en plus. Pour la nourriture, normalement, ça devrait être bon. On va s'occuper un peu après de l'industrie à nouveau. Ouais, ce serait pas mal. Voilà. Ah, mais non. Mais c'est les autres, là, qui sont morts. Ouais, ce n'est pas grave. Non, j'ai le port qui est encore détruit. Et je n'ai plus assez de bois. Bon, eh bien, j'ai bien envie de faire... Comment je peux faire pour protéger le port ? Parce que là, je mettrai des trucs comme ça. Je n'ai plus assez de pierre. Non. Ça m'embête, en fait, de faire ça, là, alors que je dois d'abord arranger le tour de la muraille. Et du coup, euh... Non, ils n'ont pas été formés encore, mais... Non, c'est parce que je ne les ai pas faits. Pourquoi ils se sont servis des armes ? Ah ! D'accord. Donc, ouais, il faut absolument que... Alors, euh... Tiens. Si je faisais ça, ici. Alors, on va agrandir ça jusque là. Ensuite, il faut que je construise la réserve. Je vais la mettre ici. Et du coup, je pourrais faire le forgeron quand j'aurai assez de pierres. Ouais, 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 on va attendre, ça va arriver. Alors, le forgeron, je vais le mettre... Ben, je le mettrai de ce côté-là, en fait, compte. Hop. Donc, le forgeron, il me faudra le maçon également pour... Comment ? Pour pouvoir réparer un peu les habitations, tout ça. Donc, je vais faire... Je vais mettre ça là. Hop. Avec... Donc, ça, comme ça. Parfait. Après, il faudra que, donc, je mette le maçon. Allez, dépêchez-vous. Et du coup, maintenant, je vais mettre le maçon. Je pense qu'il va quand même travailler du côté de... De ce côté-là. Voilà, ce sera pas mal en extérieur, comme ça. Ok. De toute façon, je le savais, hein. On va se faire attaquer continuellement. Alors, petit cimetière. Quand il sera pas plus assez grand, de toute façon, le cimetière, il va faire toute cette case-là. Ici, là. Et s'il est plus assez grand, on le fera à l'extérieur. Allez, rebelote, nouvelle attaque. Ça y est, déjà, il n'y a plus de place. Aïe, aïe, aïe. Si, pourquoi on enterre leur mort dans nos cimetières, quoi ? C'est abusé. Bon, il y a une attaque viking. Bon, j'espère qu'ils ne viendront pas jusqu'à nous. Mais s'ils viennent, tant pis. Ah, s'ils viennent jusqu'à nous. Oh non, on a l'attaque des dragons en même temps. C'est abusé. Tout le monde nous attaque. Aïe, aïe, aïe. Allez, reconstruisez ça. C'est bon, il n'y a que ça qui a été détruit. Donc, ça va aller. Ça y est, ils sont en train de me faire ça, là. La petite réserve. Ça va aller mieux. Dès qu'on pourra fabriquer nos armes et nos outils, ça ira beaucoup mieux. Alors, attendez. Hop. Donc. Ça, je ne veux pas. 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 Et ça, je ne veux pas. Ça, je vais remettre une réserve pour ça. Ok. Donc, ça, on a. Maintenant, je vais remettre une petite réserve pour les armes. Et une pour les outils. On va faire comme ça. Comme ça, chaque matériau aura sa petite réserve. Ce sera bien. On a toutes les maisons de fête. Qu'est-ce qu'il se passe. J'ai cru qu'il y avait un problème. Alors, on continue dans les festivals pour accueillir toujours plus de personnes. C'est bon. Le forgeron est fabriqué et fait et fabriqué et construit. Alors, lui, j'aimerais bien qu'il me fabrique des armes. Et du coup, je vais être obligé de mettre un deuxième forgeron pour fabriquer les outils. Pas trop le choix. Je vais faire comme ça. Voilà. On va le mettre sur l'arrière. Ça sera cool. Et du coup, un chemin qui va là. Voilà. Ok. Donc là, on va mettre... Hop. Les armes. Enfin, les outils. Je ne sais pas. Peu importe. Et dans le dernier, on mettra le dernier de la liste. Félicitations. On est devenu une cité florissante. Ah, c'est trop cool. Ok. Ben, écoutez, on continue. Voilà, ça grandit, quoi. Ça, c'est bien. Alors, je vois que la nourriture... Ouais, ça va. Mais elle diminue un peu plus vite que tout à l'heure. Mais c'est normal. On n'est plus nombreux. On n'est plus nombreux. Alors, hop. Dernier. Non. Mais ne me mettez pas de bois. Et voilà. Alors, normalement, c'est tout bon. On a tout ce qu'il faut. Je vais juste regarder que... Voilà, que j'ai tout le monde bien rempli. Partout. Ça, c'est cool. On manque de personnes. Notre port est reconstruit. J'aimerais bien faire mon propre navire marchand. Alors, on va le mettre ici. Voilà. Mon propre navire marchand et... Transporte des ressources entre vos ports. D'accord. Bon, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Pompes, on le vit. Tout ça, on fera... On essaiera de... Navire explorateur. Oui, c'est pour explorer les îles. Oui, on fera ça pour le prochain coup. La prochaine fois, on fera ça. On explorera les îles. Ça va être cool. C'est qui ça ? C'est le marchand, je crois, non ? Non, ou c'est les diplomates ? Ah, elle ne s'est pas arrêtée. Pourquoi ? Parce qu'il y a mon navire qui est en train d'être construit. Ah, on a les diplomates d'arrivée. Ils sont là-bas. Ok, très bien. Donc, nous avons un message. Oui. Nous avons des épidémies de peste de temps en temps. Nos docteurs travaillent d'arrache-pied pour enrayer la peste. C'est moi, l'État, qui paye comme ça. Chacun peut se faire soigner. Au fond, les paysans ne payent-ils pas eux-mêmes avec leurs impôts ? Bien entendu, on peut dire ça. Nous travaillons tous ensemble afin que tout le monde soit en bonne santé. Ainsi se termine le message de notre souveraine. Tiens, je voudrais voir. Il faut que je leur livre 15 bois. Ok. Mais je ne sais même pas où ils sont. En fait, il faudrait que je les explore. Que j'explore pour... Ça va être compliqué. Il faudrait que j'explore et que je trouve leur port. En fait. En tout cas, voilà. La reine machin, elle est là. Elle est sur cette île. Et l'autre, elle est là. Ah si, j'ai le port. Ici, il est là. Ok. Non, je ne vais pas déclarer la guerre. Alors, on va prendre ça. Et je vais l'amener. J'espère que je ne vais pas me faire attaquer. Voilà. Ok. Là, je vais mettre aussi vite que possible. Blah, 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 blah. On va déposer du bois. Alors, je ne sais plus. Mais bon, on va en donner 15. Ou 16. Comme ça, ils sont contents. Voilà. 16 de bois. Et je vais essayer de récupérer. Alors, non. Je ne sais pas si j'ai... Attendez. Si j'ai bien fait. Déposer. Et récupérer. Donc ça, c'est bon. Et récupérer. On va aider un petit peu. On va s'aider un petit peu. Je vais récupérer à chaque fois. Un petit peu d'armes et un petit peu d'outils. Enfin, à chaque fois. Pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà. Ok. Et là, on va leur redéposer autre chose. Qu'est-ce qu'on a beaucoup ? On a beaucoup... De blé, de charbon. On peut leur déposer... Je ne sais pas. Une dizaine de charbon à chaque fois. On va voir. On va voir ce que ça donne. C'est pour essayer. On va faire comme ça. Très bien. Alors. Tac, tac, tac. Et bah, c'est tout bon. J'aurais dû peut-être le mettre dans l'autre sens. On va voir. J'espère juste que je ne vais pas me faire attaquer le navire. Si je me fais attaquer, bah tant pis. Ok. Diplomate en route. Ça, ok. Ils sont en train d'arriver. Là, je remettrai des... Des pêcheurs. Et je voudrais bien juste revoir les bâtisseurs. J'en ai plus. Bah, c'est normal. Je n'ai plus rien à construire. Oh, je viens de voir un truc qui ne me plaît pas plus que ça. Formation militaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux en former 16 ? C'est ça ? Donc, lui, il fabrique de l'outil et lui, il va fabriquer l'autre truc. Voilà. Voilà, voilà. Bon, ça va. On a quand même pas mal augmenté le côté industrie. On est devenu une cité florissante grâce au nouveau bâtiment que j'ai construit. Ça, c'est cool. Donc, c'est bon. Le cimetière est fait. Donc, pour l'instant, on a encore un peu de place. J'aimerais bien pouvoir faire des rochements, mais je n'ai pas assez d'outils. Mais on en aura bientôt. Il n'y a pas de soucis. On en aura bientôt. Du coup, mon bateau, il s'est fait attaquer ou pas ? Non. Il arrive, il est là. Non, c'est lui le nôtre. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a livré ce qu'il devait. On va voir la cargaison. Oh non. On va dire une fois tous les une année. Voilà. Ce sera bien. Comme ça, ça laisse le temps de se remplir. Parfait. Et on a du coup les diplomates qui sont arrivés. On va leur parler. Nous avons un message de notre souveraine. Je vois que vous avez repoussé notre dernière attaque. Mais j'exige votre capitulation. Et payez 316 d'or comme sanction pour cette guerre. Allez, payez. Non, jamais. Je vois que je n'arrive à rien avec vous. Vous allez le regretter. Ainsi se termine le message de votre Altesse. Ok. Oui, on sait, on sait. Elle va nous attaquer, nous réattaquer. Bon, du coup, pour cette fois, qu'est-ce qu'on a fait ? On a bien augmenté, du coup, le côté industriel. Enfin, bien. Voilà, on a essayé de faire un petit peu ça. On va voir, au fur et à mesure, ils vont fabriquer ce qu'il faut. Là, on a bien nos 5 ouvriers à chaque fois. C'est surtout ça qui est important pour que la production se fasse bien. Ça, j'aimerais bien qu'il me répare l'église, parce que l'église, elle va s'effondrer sur tous nos villageois. Au bout d'un moment, ça ne va pas le faire, quoi. Qu'est-ce que j'ai pris ? Non, je ne sais pas. Le marchand est arrivé. Parfait. Alors, qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais récupérer ça. Ça fait 500... Ah ouais, non, ça amuse tout mon or. Ok, on va en acheter ça. Le reste, je n'ai pas besoin. Du coup, je vais en acheter encore un peu. Ensuite, je vais vendre tout ça. Tout ça, tout ça, tout ça. Peut-être pas le bois, on va voir. Ça, je ne vais pas le vendre. Et ben voilà. Comme ça, on récupère... Bon, pas toute la somme, mais une partie. Ouais, le navire marchand va bientôt quitter notre port. Mais ça, c'est normal. Et il nous faut encore plus d'habitations. Et j'aimerais bien mettre... Des petits jardins ou quelque chose. Vous voyez, un petit parc. Voilà, comme ça, là. Comme ça, ils seront contents. Je vais rajouter des habitations. Qu'est-ce que je fais ? Il faudra mettre une taverne de ce côté-là. Parce qu'après, ils me diront qu'ils n'en ont pas assez. Mais en attendant, moi, j'aimerais bien mettre... Ça. C'est juste qu'ils vont me demander de la nourriture en particulier. Et j'en ai pas. Donc là, on peut rentrer 40 personnes. 28, 55. On va remettre ça. Je vais le mettre ici. Même s'il y a le petit escalier. C'est pas grave. Voilà. Comme ça, on aura des nouvelles personnes. Pour la nourriture, ça a l'air d'aller. Et donc, je vais construire pour la prochaine fois. Si je peux le faire. Attendez, je vais essayer. Je vais essayer de faire... Tac. Là, le navire explorateur. Parfait. Je vais voir comment il se met, lui. Oui, il se met comme ça. Ok. Navire explorateur. Voilà. Ils vont me le construire. Ça, c'est bien. On arrangera un peu l'endroit où il se pose plus tard. La maison est quasiment construite là-bas. Alors, est-ce qu'ils veulent quelque chose ? Non. Ils ont tous la bonne santé. Qu'est-ce que je n'ai pas mis ? Tout ça, j'ai mis. 1, 2, 3, 4. Ça fait 4 bâtiments. 1, 2, 3. Et le quatrième ici. Ok. Il va falloir que je commence à faire des douves aussi. Les douves, c'est combien ? Ça coûte de l'or. Mais j'aimerais bien vous montrer un petit peu ce que je veux faire, en fait. Donc, on va construire des douves par là. Voilà. Et voilà. On fera tout le tour de toute façon au fur et à mesure. Voilà. Ça, c'est cool. On a déjà pas mal d'armes. Du coup, je vais pouvoir faire... Peut-être faire des soldats. Pour mettre des épéistes. Voilà. Parfait. Je vais en profiter pour faire le festival. Et on a nos premiers soldats ici. Alors. Posture d'attaque. L'unité se déplacera à attaquer les ennemis. À 10 cases alentours. Je vais les poster pour l'instant près du port parce que de toute façon, ils viennent tous par là nous attaquer. Donc, pour l'instant, on va faire comme ça. On va former d'autres épéistes encore. On va former d'autres épéistes encore. 20 soldats. C'est déjà pas mal, je pense, pour contrer les petites attaques. Donc là, c'est cool. Ça, c'est en train d'être fait. Là, c'est normal. On n'a plus d'armes. C'est tout à fait normal. Alors, il faudra... Pour ceux qui savent y jouer, si vous pouvez me dire si, par exemple, les forgerons, combien il en faut, en fait ? Si il en faut vraiment beaucoup pour avoir continuellement ce qu'il faut en armement et en outillage. Ou alors, si pour en avoir beaucoup, il faut en acheter aussi régulièrement. Je ne sais pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me le dire si vous savez. Et une autre fois également, on essaiera à nouveau de développer le côté poisson et viande. Ça, c'est important. Je pense qu'on le développera également sur un ou deux épisodes. Ouais, ouais, ouais. On fera comme ça. Bon, et bien du coup, on va s'arrêter là. L'épisode risque d'être un tout petit peu moins long que d'habitude. Je ne sais pas trop. Mais je pense quand même qu'il sera quand même moins long. Puisque je ne peux pas tourner pendant trop longtemps. Je ne suis vraiment pas bien, vous voyez. Être malade, ce n'est pas drôle. Par contre, j'essaierai de tourner le prochain épisode pour lundi. Voilà. On espérera aller mieux d'ici un ou deux jours. Comme ça, je ne vous ferai pas trop trop attendre. Et puis, on continuera d'autres jeux aussi que j'ai commencé sur ma chaîne. Vous verrez. Et un nouveau jeu également qui arrivera très bientôt. Voilà. Sûrement vers la fin du mois. Ou début décembre. Ce ne sera pas du tout le même style de jeu. Mais enfin, vous verrez. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Comme d'habitude, ça me ferait super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye.